alors token strike aimerait savoir ce que deviendrait le rsi si l'upr était au pouvoir même chose même question pour la tva cet internaute nous fait également remarquer que l'administration française est une horreur pour le commun des mortels les dossiers sont souvent longs à remplir parfois complexe et entre impôts sécu café autres il faut refaire les démarches souvent l'upr a-t-elle prévu quelque chose pour y remédier alors pour le rsi c'est très simple c'était dans notre programme donc je vais vous redire ce qu'on avait au programme l'upr est prévu la suppression du rsi qui est une véritable usine à gaz et qui est d'ailleurs dont les bénéficiaires entre guillemets ne comprennent pas forcément bien le fonctionnement il ya des abus en termes de paiement donc l'upr était et toujours pour la suppression du rsi et pour nous ça serait logique d'aligner sur un régime général puisque un indépendant qui cotise au rsi n'a pas le droit par exemple à naïblité de chômage ou autre donc une inégalité de traitement alors que les cotisations du rsi sont relativement fortes pour ce qui est de la tva ce n'est on n'a pas évoqué au programme mais l'upr n'est évidemment pas pour un accroissement de la fiscalité d'autant plus que la la tva est un impôt si j'ose dire injuste puisque tout le monde paye le même pourcentage quel que soit ses revenus donc c'est pas du tout un impôt redistributif donc on est on n'est pas pour la hausse de la tva en revanche ça me permet de dire un mot sur ce qu'a fait emmanuel macron sur la csg puisque la hausse de la csg finalement encore plus injuste que la hausse de la tva parce qu'il ya des perdants directs notamment les retraités c'est un point 1,7 points qui est directement ponctionné sur leur pouvoir d'achat donc ça c'est c'est pas neutre et et surtout contrairement à la tva quand vous augmentez la tva puisque finalement le choix de macron dans le cadre de l'union européenne se résume à cela et donc quand vous êtes obligés d'appliquer les gopé est un programme hostilitaire le choix de macron se résume à ce que j'augmente la tva ou est ce que j'augmente la csg donc lui il a choisi la fait la csg qui est d'autant plus coûteux pour pouvoir d'achat des français puisque quand vous augmentez la tva les entreprises pour garder les parts de marché ont tendance à renier sur leurs marges donc finalement si vous augmentez la tva de 1.7 comme c'était le cas de la csg pour les prix à la consommation ils ne vont pas augmenter de 1.7 ils vont augmenter de moins ça peut être 0.5 ça peut être un point mais ça sera moins alors quand vous amputez sur la csg comme ça a été le cas c'est directement sur leur pouvoir d'achat que ça s'enlève et donc vous êtes directement perdant donc l'upr ne veut pas bouger à la tva mais je profite pour pour montrer que cette hausse de la csg est un pur scandale et étape directement le pouvoir d'achat donc ça il faudra revenir dessus évidemment et le dernier point pour ce qui est de la complexité de l'administration c'est vrai mais c'est pas le la france n'est pas le seul cas on a souvent tendance à taper sur la france en général dans tous les pays l'administratif forcément est lourd et c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire les papiers la paperasse remplir c'est quelque chose de compliqué mais on peut évidemment et on doit améliorer ça passe notamment par la digitalisation même si c'est compliqué il faut pas mettre de côté toutes les personnes âgées l'avantage de la digitalisation et de le faire en ligne c'est que ça permet d'avoir des garde-fouilles et quand on remplit par exemple un document en ligne il peut y avoir et des des coches qui vous mettent si le document est correctement rempli ou non s'il vous manque des données ou non vous l'avez en instantané en direct alors qu'il est vrai quand vous passez par du papier de remplir le papier vous l'envoyez une administration qui vous renvoie le document si jamais il n'est pas complet ou s'il ya un problème donc ça peut rapidement être très long ou qui vous renvoie à une autre administration on peut simplifier grâce justement à la numérisation et la digitalisation donc il ya un effort à faire et cela dit c'est un vrai serpent de mer puisque tous les gouvernements depuis 30 ans disent à chaque fois qu'ils vont simplifier on voit que ce n'est pas forcément fait donc il y aura un vrai effort à faire là dessus